bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui nous allons nous rendre en chine avec six récits de l'école des cadres de yang jiang une écrivaine chinoise donc qui a vécu dans un moment très particulier qui est celui de ce qu'on a appelé la révolution culturelle où les intellectuels étaient forcés de se rendre dans les campagnes pour travailler de leurs mains pour être rééduqué l'école des cadres c'est bien ceci c'est bien une école pour remettre sur le droit chemin ce qui pourtant était déjà éduqué mais pas peut-être de la bonne façon et yang jiang je ne garantis pas évidemment la prononciation et son et son mari son mari qui signe d'ailleurs la préface de ce livre la king zong chu et bien sont envoyés loin de l'université où il travaille tous les deux sont enseignants de littérature lui de littérature chinoise elle de littérature internationale et ils sont envoyés très loin dans des lieux séparés de leur famille de leurs enfants et yang jiang raconte donc avec six récits ben ce qu'elle vit dans ces lieux extrêmement dur mais ce qui est intéressant c'est qu'au fond nous ne sommes pas dans des récits qui s'apitoie sur le sort nous ne sommes pas dans un témoignage choc mais dans des récits qui au fond ont quelque chose d'attendrissant parce qu'ils décrivent le quotidien et décrivent aussi des éléments positifs même si tout ne l'est pas tant que ça il y a une rééducation qui est faite il ya une différence entre eux les nôtres et les autres qui est mise en avant et qui est accentué par l'idéologie maoïste encore à l'époque puisqu'on est dans les années 1970 le livre paraît en 1980 sauf erreur en 1983 donc un peu plus tard et donc la révolution culturelle est terminée à ce moment là et on peut dire des choses même si évidemment ça reste dit de manière extrêmement discrète par cette écrivaine qui ne se pose pas en victime on entendait dire eux ils ne se font pas rincer par la pluie est brûlé par le soleil eux c'était les autres les nôtres incluait tous les membres des diverses compagnies qui travaillent sans distinction de tendance idéologique un groupe non homogène comprenant aussi ceux qui étaient envoyés et ceux qui sortaient des étables d'une façon générale tous ceux qui étaient sous la férule des autres il ya plein de guillemets à notre autre ou à étable ils ne vivent pas tout à fait dans des étables mais il parle de leur lieu de cette façon là pourtant ce qui nous commandait n'appartenait pas tous aux autres entre guillemets ceux qui ne se font pas rincer par la pluie et brûlés par le soleil n'étaient pas tous nécessairement des autres il y avait un chef qui n'arrêtait pas pour se donner de l'importance de faire des remarques en les parcelles et bien et alors c'était le prototype des autres les gens foutre qui ne risque pas de perdre la face vu qu'ils n'en ont pas les merde mais il se prend pour un monument du patrimoine national était classé sans l'ombre d'un doute parmi les autres le fossé qui séparait les nôtres des autres n'était pas une différence de classe c'est dans les travaux manuels collectifs que j'ai compris clairement en procédant par analogie ce qu'est un sentiment de classe et j'en ai tiré la leçon les paysans pauvres et moyens pauvres que l'on nous donnait comme modèle voilà qui devait suivre ces intellectuels qui évidemment pour le travail de la terre n'était pas forcément très compétents donc ces paysans pauvres et moyens pauvres que l'on nous donnait comme modèle et que nous devions considérer comme nos enseignants nous regarder en intrus les patates douces que nous avions planté disparurent à plusieurs reprises en l'espace d'une nuit nos légumes étaient volés aussitôt arrivé à maturité les paysans nous lançait vous acheter des légumes tous les jours pourquoi de diable en plantez vous ils arrachaient avec les racines les jeunes arbres que nous plantions et les revendaient sur le marché quand nous récoltions le soja sans même attendre que nous ayons fini ils venaient se servir et se justifier en nous invectivant vous êtes de ceux qui ont la possibilité d'acheter des céréales nous n'étions pas des leurs mais leurs autres à eux des gens qui s'habillent comme des as de pique mais s'en fiche plein la pence tous leurs grosses montres au poignet la montre signe de richesse et donc ici on voit ces différences sociales dont l'idée pourtant de mettre tout le monde au même niveau l'idée des communistes ben ici elle fonctionne pas si bien que ça et les différences demeurent et les tensions demeurent donc ça c'était un petit extrait d'un d'un de ces six récits il y en a d'autres il y a l'initiation au jardinage souvenir des heures oisives parce qu'il y a de l'oisiveté dans ces moments là ou alors un moment aussi qui est très attendrissant les souvenirs sentimentaux petit dessus notre chien il avait un chien qui se baladait et qui s'attachait à eux le poète de notre escouade du potager rapporta un jour de la briquetterie blottis dans ses bras un petit chiot jaune où était le patronyme du poète mais quelqu'un avait écorché le nom et l'avait appelé sous action par facétie avait proposé de nommer le chien petit dessous la riposte du poète pour retourner la raillerie fut excellente au lieu de proposer petit xiang il suggéra à dessous mais comme le chien répondait mieux à petit dessous le premier nom lui resta en dehors de notre potager heureusement personne ne savait que petit dessous était en réalité petit ou et on nous raconte cette vie du petit chien même s'ils doivent se déplacer dans d'autres lieux pour aller travailler que le chien ne peut pas les suivre il ya donc un moment plus sentimental avec ce ce petit chien qui est toujours là et qui les suit partout et à qui il s'attache et puis ce côté sentimental on le retrouve aussi dans le chapitre 5 souvenirs des bonnes fortunes les périls braver parce que yang ziang vraiment la prononciation je n'ai aucune idée mais elle se retrouve dans un camp dans un barraquement pendant dans un lieu qu'elle peut plus ou moins quitter à certains moments pour aller voir son mari qui se trouve à quelques kilomètres de là et dans des conditions difficiles elle va braver la météo la boue la neige la nuit pour aller rendre visite à son mari elle raconte les moments où justement elle est en difficulté dans le cheminement vers celui qu'elle aime c'est des gens assez âgés c'est un couple qui semble-t-il est extrêmement unis et elle raconte comment elle va et bien malgré tout se rendre chez lui une nuit de nouvel an par exemple elle rentre au milieu de la nuit elle a pas le sens de l'orientation elle se perd elle veut absolument pas que lui vienne avec elle parce que lui a des problèmes aux yeux aussi il est aussi assez âgé bref c'est une sorte d'aventure qui nous est conté là avec beaucoup de vie dans la manière dont c'est raconté je poursuivis mon chemin en grimpant sur un petit tertre et arrivé devant la briquetterie la route faisait ensuite un coude vers le nord en contrebas de la briquetterie un petit ruisseau qui d'ordinaire serpentait calmement dans des terres en friche avait maintenant des eaux tellement gonflées qu'elle tourbillonnait et avait inondé les terres en formant une petite île la route longeait le ruisseau je ne tardais pas à me rendre compte que plus j'approchais du dortoir de mokoun mokoun c'est son son mari situé de l'autre côté du ruisseau plus ce dernier s'élargissait quand j'arrivais à l'endroit où auparavant un petit pont de bois d'un mètre cinquante de large permettait d'atteindre l'autre rive je constatais qu'il avait été emporté et que des bouts de planches flottaient au fil de l'eau le ruisseau devait avoir en cet endroit trois mètres cinquante de large ciel et terre paraissait unis par les traits de pluie de rue mais la réalité était plus prosaïque les eaux avaient bel et bien coupé la route impuissante d'en face je regardais la rive opposée le dortoir de mokoun le dernier d'une rangée de bâtiments recouverts de tuiles grises était juste en face de moi mais je ne savais comment y parvenir mais elle va y parvenir malgré aussi que ça n'était pas forcément toujours autorisé mais l'aspect disciplinaire l'aspect m plus dur de ces lieux et au fond assez peu évoqué dans ces récits qui restent des récits de vie et puis ils vont quitter ces lieux ils vont plusieurs fois devoir partir et pour finir pour des raisons d'âge ils vont finalement se retrouver à nouveau au calme mais une expérience sans doute douloureuse mais une expérience de vie qui suscite au fond des récits assez simple assez j'allais dire serein alors même qu'ils traitent de conditions très difficiles c'est si récits de l'école des cadres de yankyank